Tu sais, quand le monde souhaite merde pour des projets, des premières de théâtre, des affaires de même, ça vient de, dans le temps quand le monde se rendait en calèche au théâtre, fait que tu souhaitais qu'il y aille en masse de merde en avant de ta salle de spectacle pour que ça soit une réussite. Fait que là, j'ai sorti l'idée que ça serait drôle d'avoir une jument en avant de l'hôtel, pis ben, comme ça ne vire jamais comme un cheveu, ces histoires-là, ben finalement, c'est Sansa qui est avec nous aujourd'hui. Je la sens respirer, elle me pose dans les cuisses. C'est un des plus beaux moments de ma vie. Peux-tu déposer un petit peu? Non. Ah! Je vais me promener avec, là, j'aimerais ça que... Mes dents! Mes dents! Sansa, sansa, sansa! Pis le fun, c'est qu'elle a la bonne hauteur pour que je puisse l'enfourcher. Je déclare le projet officiellement lancé, tout le monde! Bonsoir! Je suis vraiment fébrile. On dirait que je réalise pas que j'ai comme accès à... C'est comme un grand terrain de jeu, là. Y'a rien que j'aime plus dans la vie, moi, que d'être à quelque part, pis de faire des affaires que j'ai pas le droit, pis genre, d'avoir les clés pour rentrer partout, pis tout. Le concept est super simple, mais me rentre pas dans la tête encore à quel point c'est beau, là. Moi, j'étais un enfant dans la vie. J'aime ça comme m'amuser pour faire n'importe quoi. À chaque épisode, un lieu s'ouvre à moi. Aujourd'hui, c'est l'Hôtel Lescades. Je peux pas croire. Je sais pas. Mais regarde, c'est qu'il y a de limite. Je travaille ici ou quoi? Bonjour! Bonjour! C'est moi le nouvel employé, dans le fond. Enchantée! Alors, on a l'uniforme ici. L'épinglette avec ton nom. Ça, ça a l'air qu'une fois que tu pin ça sur ton truc, c'est là que la confiance entre en toi. Exactement. Tu pourrais pas être équipé pour répondre à un client fâché en ce moment si t'avais pas ton petit pin, Jean-Philippe? Ça prend l'épinglette. Ça prend l'épinglette. Après ça, on a l'air qui passe partout. Est-ce que c'est ce qu'on appelle un all-access? Exactement. Je peux pas croire, la gang, j'ai un all-access. Est-ce que vous avez comme une petite affaire qui se pin sur la ceinture et qui peut se... Tu sais, une affaire pour décoller une tondeuse? Genre... Ok, parfait. Un chandail à manches courtes, pis on a la petite veste aussi. Si vous pensiez que j'allais me mettre nu tétons dans l'hôtel, ça va pas arriver. Je suis pas gêné de me mettre en chaise vraiment pas, mais j'ai des tétons de lait. J'ai des tétons de lait, oui. Bon, mais regarde, je vais partir avec ma all-access. Je vais trouver une place où me changer. Parfait. Checkez ça comment je suis aérodynamique. J'ai l'impression que les vêtements sont très ajustés pour que les employés soient capables de se rendre plus rapidement aux chambres quand il y a du room service. Avouez! Pis j'ai trouvé finalement une affaire de même. Checke, j'ai trouvé à... j'ai trouvé à craindre. Fait que là maintenant, checkez ça. Fait que là, il me manque juste à mettre mon nom. Ouais, c'est hors de mon contrôle. Malheureusement, mais on va vous faire notre passé, madame. Merci, au revoir. Matt! Bonsoir! Ça serait pour la 402, s'il te plaît. Tu sais pas ce que tu viens vivre, hein? Moi, tu m'as dit, hey, je suis dans un hôtel, tu viens-tu? J'ai dit oui. Mais c'est en plein ça. Fait que dans le fond, on a comme accès à l'hôtel, vivre des expériences. Mais je suis super inquiet. Pourquoi? J'ai peur qu'on brise des choses. Je pense pas qu'on va briser des choses. Non, on va pas briser des affaires. Non, je pense pas. On va pas briser des affaires. Première étape, je te donne ta chambre, je te donne ton numéro de chambre. D'accord. Tu t'envoies là, tu vas te préparer de faire une petite beauté. Pis quand t'es prêt dans ta chambre, tu m'appelles. Parfait. Ça va? Ben, je vais aller me mettre belle parce que pour l'instant, yache! Je savais pas comment t'accueillir. Soit j'étais tout de suite ici ou j'étais caché dans la guérite. Ok, reste là. Si je suis caché dans la guérite, je te vois pas accueillir des fenêtres. Tu comprends? Tu ferais à quoi la guérite? C'est là que tu vas te cacher quand il y a trop de monde en lobby. Ça va être typique de voir des gens à l'accueil faire comme... Lâche pas un break! Oh mon Dieu, non seulement il y a un téléphone, mais genre il est équipé pour veiller tard. Checker ça. Mais comment est-ce possible? On dirait un gros soulier en arrière. C'est-tu pour la côté de même quand il... Oui, bonsoir Esquadre, bonsoir? Non, malheureusement, c'est plein. Merci, au revoir. Je vous transfère. Fait... Ah! Ça sonne pour vrai. Je peux-tu répondre? Ben oui. Je vais vraiment répondre gentiment. Je peux juste dire la réception bonjour. Ici Mathieu, comment puis-je vous aider? Ok. La réception bonjour. Ici Mathieu, comment puis-je vous aider? Euh... Envoyer quoi? L'équipier? Euh... Oui, d'accord, on vous l'envoie. Alors, t'as peu... Là, j'ai pris les informations. C'était la chambre 14-15. Ok. Elle veut l'équipier. C'est quoi, l'équipier? L'équipier, c'est la personne qui est en charge de l'entretien des arts publics. Ok. Fait qu'on peut prendre le walkie-talkie. Là, c'est trop, là. En ce moment, moi, j'étais pas encore formé, là. Ok, parfait, 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 parfait! En ce moment, j'ai envie de le syndrome du canard. C'est que j'étais en surface à la hauteur du comptoir, mais ça bat en tabarnak en dessous, ok? J'suis même genre... J'suis stressé pour vrai, hein? Ah! Ok. Mathieu, à l'entretien aménagé? À l'écoute. À l'écoute. Il a dit, à l'écoute. On a besoin de l'équipier à la chambre 14-15. Parfait, non, on dirait que j'ai perdu mes bases, là. Oui, on aurait besoin de l'équipier à la chambre 14-15, s'il vous plaît. Il va savoir que j'suis pas un vrai, c'est sûr que le monde dit pas 14-15. Il a dit, je m'en occupe. 14. 14. J'ai dit 14. Je sais pas, Claude pourrait dire ça. Ah! Ok, parfait. Non, mais pour vrai, je prends vraiment mes aises de plus en plus, là. La gang, j'ai répondu au téléphone. J'ai répondu au téléphone. Moi, mon rêve, c'est d'aller arroser ces plantes-là parce que j'ai l'impression qu'il manque d'amour. Parfait. La gang! Ah! J'travaille ici ou quoi? C'est parce que là, Pierre-Luc m'a texté, mais Jean, j'ai oublié son numéro de chambre. Je l'appelle. Oui, hello? Pierre-Luc? Oui? C'est quoi ton numéro de chambre? 814. Ok, 814. Ok, je m'en viens, bye. Pierre-Luc! Je sais pas, c'est quoi, ce tag-là? Les toilettes? C'est une douleur. C'est quoi? Alors, c'est par la gauche, c'est par la droite. C'est pour la distanciation. Ah! C'est vraiment très 21, là, comme... Tiens. Ok, mais Jean, ça te va vraiment bien. Tu peux mettre ton tablier tout de suite? Tout de suite? Ouais. Je suis déjà un employé de la cuisine? Oui. Je t'explique rapidement, parce que c'est un peu genre le néant à long fait. On est comme lâché-lousse, mais on va aussi avoir des missions dans notre péril. Pendant la journée. Pis la première mission se passe en cuisine. Ok, ça sent la cuisine. Je sais pas si on est à bonne place. Un pichet de... un pichet de cul-deuse-eau. Moi, j'ai vu de la sparkling. Pierre-Luc! Pierre-Luc, il fait... Pierre-Luc, il fait... Pierre-Luc, il fait... Pierre-Luc, en fait, c'est qu'on devient les cuisiniers de l'hôtel, ok? Fait qu'ils ont vraiment des gens qui ont des attentes envers nous. Faut qu'on fasse le petit-déjeuner. Ce que tu vois là, c'est ce que c'est supposé ressembler. Moi, j'étais convaincu qu'elle allait nous demander juste de faire des viennoiseries, là. Genre mettre 3-4 chocolatines sur un plateau, là. Pis là, finalement, je voyais du grand deux oeufs bacon. Toi, tu trouves ça plus simple, faire une viennoiserie? Ben non, la prendre dans l'emballage pis la placer, tu l'as acheté préalablement. C'est quand même une chocolatine! Moi, j'allais flipper des croissants, ici, là. Les gens, ils ont le goût de faire le party dans le déjeuner, là. On a deux coupes à Mimosa. Ben ça, moi, je commencerais par ça, puis Mimosa, il me semble. Oh, c'est le filet! Je me sens tellement vulnérable en ce moment, là. Je suis tellement pas bien, là. Oh mon Dieu, mais c'est à ça que ça a l'air d'un filet pas déballé. On dirait juste des cheveux dans un drain de douche. Ça donne pas le goût, là. Il faut y aller avec de la confiance, Pierre-Luc. Je pense qu'il faut y aller avec de la confiance. Je pense qu'il faut rentrer au complet dedans. Imagine, tu sautes, tu sautes, tu fais... Je vais au frigo, là-bas. Bon, vas-tu falloir faire de la vaisselle, parce que ça, là... Euh, non, c'est... Oh! Il y a du... Quand tu lèves la porte... Alors, au 6e étage, j'espère qu'il y a un dégodeau, tout le monde. OK, je pense que j'ai des affaires pour faire des Mimosa. Ça, c'est du jus d'orange. Il y avait rien, mais s'il y avait eu de quoi, ça serait propre sur un moyen temps. Il y a quatre saucisses congelées dans le fond d'une grosse poêle. On va les laver. OK. Il faudrait que tu les laves, je pense. On en a-tu besoin, ça, pour le déjeuner? Oui, deux saucisses chaque. Ça, ça s'en va au four. Il est écrit que déjeuner chaud, saucisses. C'est déjà... c'est pré-programmé? C'est pré-programmé. Il peut faire des oeufs-deux, une omelette ou un test. OK, parfait. Ça, c'est ça. J'ai l'impression qu'ils sont pas prêts encore. Mimosa. C'est prêt, ça. OK, mets ça au four. Croissant chocolatine. Il va tellement avec confiance, là. Il paraît comme chez nous, ce four-là. Il est parti au palais. Il va à 15 kilomètres. C'est écrit 15 kilomètres. 15 kilomètres heure, ce four-là. Oh, mon Dieu, le bruit que ça fait. Check, ça fait le bruit d'un casse-croûte. J'ai le... j'ai le grano, là. Passons-moi ça, je vais le prendre. Hum... Parfait. La coquille est toute retirée, check ça. Pour vrai de vrai, la coquille est toute retirée. Une deuxième fois? Oui. Non, mais pour vrai... Les oeufs jaunes sont pas pétés! Mais c'est quoi les chances? Ça fait genre 26 ans que je fais des oeufs, moi. J'ai jamais été capable de pas en péter un. Mais moi, ce que j'ai entendu aussi, c'est que, pour passer le temps, les cuisiniers jouent au curling, les pierres sont juste en-dessous, là. C'est quoi? Les cuisiniers d'un casse! Non! Parfait, parfait, parfait! Gauche! 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 Hold! Hold! Mousseux! Tu t'occupes des mimosa? Euh, ouais! Je m'en occupe. Ah, mon Dieu, Seigneur. C'est quoi, ça? Ça, c'est pour les gens qui font du cholestérol. Y'a l'oeuf! Y'a l'oeuf! Y'avait des canettes, mais cachés en arrière, y'avait une grosse bouteille. On s'arbre. Ah ouais! Je te défripe. Je te l'envoie pour te révéler sa veine. C'est toujours important, là, de défaire la moitié de l'emballage de la bouteille. Là, il va falloir faire attention, là, parce que ça a déjà tué du monde, ça, le sabré. J'aimerais ça, comme, protéger avec une serviette. Tu comprends? Me mettre dans la... J'ai trouvé la veine. Recule-toi, Pierre-leux! Recule-toi! J'ai trouvé la veine. Recule-toi, Pierre-leux! Je vais protéger. Va pas là, Matt! OK. Qu'est-ce que tu voulais faire? L'attraper avec une napkin? Dans ma tête, c'est ma meilleure décision de la journée, OK? Dans ma tête, c'était ça... Je sais. T'as mis ta vie en danger. On en parle plus jamais. Un, deux, trois... Hein? Merci. Bonsoir. Ça s'est-tu bien passé ou ça s'est pas bien passé? Mais excuse-moi. Excuse-moi, le bouchon est resté en pourtour de verre. Une coupe franche. Il reste combien de temps aux paresseux? À vous qu'on dirait des paresseux. Mais là, elle va un peu moins vite que tantôt. Elle est rendue à 11 km heure. On va y finir au micro-ondes. Euh... Mais je fais-tu plus? Ah mon Dieu, c'est vraiment une roulette comme d'un contrefort. Et bingo! C'est pas prêt. OK, Pierre-leux. Mimosa, ça, c'est... On va enlever le gros couteau du cabaret, là. Enlève le gros couteau, tu peux venir le mettre là. T'sais, t'arrêtes avec tes benoiseries, il y a un gros couteau sur ton assiette. T'es comme... C'est un message? Santé! Santé, mon chum! Santé! Ah! On vient de consommer la seule affaire qu'on avait faite. Mais à date, ça goûte la réussite. À chaque fois qu'il faut un déjeuner avec Santé. Ils mettent le plateau de bienoiserie sur le même. C'est un gros! Il n'y a aucun déjeuner qui sort de l'hôtel. Et qui se barre sous-fini. C'est parti tôt, c'est pas encore. Santé! Santé! Où est ton mimosa? Je l'ai laissé au cuisine. Je te mentirais pas, ça tourne moins bien qu'un mimosa. Impossible! C'est mon assiette qui vient gérer ma perruque. Si on entend une discussion de rien, ça se peut que je devienne violet. Mais c'est ça, on n'a pas parlé. On dirait qu'on est tombés rapidement dans le vif du sujet. Tout de suite, on est tombés dans la cuisine. On n'a pas eu le temps de se demander comment on allait. Mais comment tu vas? Oh, pas super! Ça veut se demander quoi? La COVID? Ça fait un an, là? Ça fait un an, la COVID. On se rappelle mars dernier. Mars dernier. J'allais rentrer et poser des questions dans la COVID, mais non, regarde. On le sait ce qui se passe, là. C'est un virus. Il va être vacciné. Deux shots. Moi, là, je ferais ça à Sarbacan. Je passerais avec un camion dans les rues, là. Pfff! 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 Toi, bonne guérison, mon chum. Pfff! Pfff! Fini! Moi, je suis bien excité parce que moi, je suis un fan d'hôtel dans la vie. Je passerais ma vie dans des hôtels. Genre, je vivrais à l'hôtel. J'ai une fixation sur les hôtels. T'aimes-tu les hôtels autant que moi? J'adore les hôtels. Pour moi, l'hôtel, c'est la petite vacance. Oui. Dans le sens, un 24 heures à l'hôtel, là, c'est un voyage. Puis l'important, c'est pas la destination. C'est le voyage. C'est vrai. Mais qu'est-ce que t'aimes de l'hôtel? C'est quoi les affaires qui te font le plus frémir? J'aime faire toutes les affaires gratuites. T'es-tu du genre à repartir avec les sabons non utilisés? Oui. Mais j'ai commencé à faire ça, puis j'ai arrêté parce qu'à un moment donné, je me suis dit, j'utilise pas chez nous ces petits savons-là. T'arrives chez vous, t'as un beau savon régulier, un vrai savon. Ben oui. T'as le petit savon emballé d'une main. Ah! Puis ça, t'as comme, je prends-tu mon shampoing ou cette minuscule bouteille? Moi, j'étais une collection impressionnante de casse-de-douche. Mais quand est-ce que tu mets des casse-de-douche? Moi, je pars avec les casse-de-douche. Moi, j'ai jamais mis de casse-de-douche, mettons. Ben moi non plus, mais je pars avec. Le jour où je vais en avoir besoin, je vais en avoir 200. Ça se peut qu'on arrive, qu'on ait besoin d'une casse-de-douche, puis on s'en rende pas compte. Ben, je pense pas. Non, je pense pas non plus. Moi, une catastrophe naturelle qui prend ça, c'est que genre... Une épidémie de poux? Ben oui, mais les gens vont se raser avant de se promener avec des casse-de-douche. Absolument pas. Moi, si tu me demandes, soit tu me rases, soit tu mets une casse-de-douche, il y a une épidémie de poux, moi je me rase pas. Si je me rase, c'est sûr que j'ai une tête de battre. Je suis pas tout dans confiance. Ah oui, t'as une grande craque au milieu. T'as-tu jeté dans des hôtels-crados? Genre motel? Ouais. J'étais tourné dans un motel où j'étais comme... Je me suis dit, c'était peut-être une... Y avait-tu genre un miroir en-dessous du litre? En-dessous du litre? Ah oui, en-dessous du litre, personne pouvait... J'aurais dit à la réception, déplacez-les, on se voit pas. On se voit pas. J'ai essayé d'en garder mon outfit, on se voit pas, il fait sombre en-dessous-là. Y'a pas de miroir, oui, oui. Tu couches en-dessous du litre demain pour checker ton outfit. Mes cheveux sont du correct. Oui, oui, c'est beau. Mais non, mais t'sais, genre, lavabo, genre, y'a juste un robinet qui coule, le lit... J'ai déjà eu un lit avec des taches de sang dessus. Non. Je te jure. Non. Poil dans le drain? Poil en drain, c'est sûr qu'il y a poil en drain. Le poil d'André. Le poil d'André. Le poil d'André dans l'épidémie de Pou, si tu vois ce que j'entends? Ben, à cause d'épidémie de Pou, y'a le poil d'André. Essaye de dire poil en drain et épidémie de Pou le plus rapidement possible. Poil d'André d'épidémie de Pou. As-tu sorti des défis? On a eu la chance, père Luc, de rencontrer nous, Madame Germain. Christiane Germain. Moi, sérieusement, depuis qu'on a rencontré Christiane Germain, je la considère comme une amie proche. À vous, hein? Elle peut m'appeler n'importe quand. Moi, Madame Germain, elle est quand même comme à la... Mais son nom, c'est Christiane. Oui, je sais. Mais je suis rendu à la cheval à l'appeler Christiane ou Madame Germain, tu comprends? Ou Chris. Chris Germ. What's up, Chris? Mais regarde, je pars un FaceTime avec Madame Germain. Est-ce qu'on dit Madame Germain ou Christiane? Qu'est-ce que je pars? On dit Madame les hôtels Germains. Alors, c'est quoi son nom déjà? Dans mon sel, c'est juste l'Emoji d'Hôtel. C'est pas vrai. Je l'ai pas encore appelé demain. Ah non, mais là... C'est bien compliqué de l'appeler. Mais je suis stressé! J'ai un doigt de contacter l'Empire hôtelier canadien, québécois canadien, pancanadien. À l'appel! Partout au Québec, au Canada, elle, il y a un hôtel au Yukon. Il y a un hôtel au Yukon? Il y a un hôtel au Yukon? Il y a un hôtel dans l'Ouest canadien. Certain. OK, ça part. Alors, pourquoi on n'est pas là? Qu'est-ce qu'on dit en répondant? Genre la réception? Allô? Allô? OK. T'as-tu raccroché? Ha! 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 Laissons germer le Germain, c'est pas ce que j'entends. C'est ça, laissons germer. Pierre-Luc avait une dernière question pour toi. J'allais mioter. M'en dis comment ça coûte un hôtel. Quoi? En fait, il dit que c'est ma question, mais c'est notre question, parce que là, on est tellement intéressés par le processus. On s'est dit, combien ça va un hôtel Germain, mettons qu'on veut embarquer dans le processus? On l'a jeté. Mettons qu'on... Parce que là, on est dans la période difficile de notre entreprise. Ah, c'est ça, à cause de la COVID. On est en train de s'acheter un hôtel. On pourrait être quelques investisseurs, là. On sait jamais. Ah, mon Dieu, Seigneur. On a hâte de se rencontrer pour la signature de papier et tout. On se voit à Toronto. Bye, Christian. Salut, Christian. Bye. Je l'aime assez, cette femme-là. T'es-tu sérieux? Ben, moi, je pense qu'il y a moyen qu'on rentre dans la famille sans qu'on débourse. C'est-à-dire devenir brus? Non, mais, t'sais... On est en train de rentrer dans l'Empire Germain par la porte du côté, là. Par la porte de derrière. Par la porte de derrière, hein? Pierre-Luc, à l'Hôtel Lesquatre et aux Hôtels Germains, on pense qu'on appelle ça des femmes de chambre ou des hommes de chambre. Mais ici, c'est les préposés au confort. Ah, ils lavent pas. Ils créent le confort, tu comprends? On les appelle comme ça. Ils font pas le ménage. Les clients, on les appelle pas les clients. Ici, on les appelle les invités. Ah, c'est gratuit. Le tapis, on l'appelle pas le tapis à l'Hôtel Germain. On l'appelle le recouvre-parquet. Pas des plantes. C'est de la verdure de bonheur. Puis alors là, qu'à partir de maintenant, on est des préposés au confort. On doit mettre un saute pour être sanitairement parlant. D'accord, Mathieu. Puis une fois que le saute est mis, on a un deux minutes pour défaire la chambre. Il faut pas nécessairement comme tout saccager. Je voudrais pas que tu beures la fenêtre de marbre, mais tiens, mettons, vas-y comme ça. Ah, c'était ça mon plan. Alors, dans 3, 2, 1, c'est parti. Ah, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, je me sens comme dans le CSI. Ok. Faut que je mette ça? On dirait qu'on va faire du cristalmette. Je me suis déchiré à la chienne, je pense. J'ai... Je suis ganté chienné. T'es ganté chienné? Ouais. Alors, 2 minutes dans 3, 2, 1, c'est parti. Moi, ma stratégie, c'est de pas trop déplacer des affaires, mais admettons, tu sais, tous les petits cups à café, les affaires, c'est de les cacher un peu partout. Fuck, la 2 minutes a commencé. Alors, parfait. C'est ça. C'est du truc à café. Tu comprends, c'est du truc à café. Oh, non, malheur, j'en ai pété un sur le tapis, la gang. Sans sentir le style de lait corrier, je me sens super mal. Je sais pas quoi faire. 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 Est-ce qu'on est... Ah! Non, j'ai appelé. Où j'appelle? Oui! Désolé, j'ai accroché. Parfait, j'ai défait le droit. On dirait que j'ai rien fait, mais j'ai tout fait à la fois. Ça, c'est chien. Perric? T'as pas mis la cabine? Oui. Non, tu l'as pas mis. J'avais oublié de la mettre. J'avais oublié de la mettre. Faut faire le switch, puis faut remettre ça aux normes. Au normes qu'on a vus tantôt. Au normes de l'hôtel. Je suis prêt. T'es prêt? C'est parti. Voyons donc! Ça, c'est l'affaire le plus voyant. T'es une préposée au confort, puis rentrer dans une chambre, puis voir si t'as là, je retrouverais la famille. J'irais crever le pneu de char. J'ai la même idée du micro-ondes. Lui aussi, il y a eu l'idée de mettre une petite coppe de lait un peu partout. Heille, ça, c'est des chiens. Il est juste en 6, c'est un coup bas, ça. C'est quoi, ça? C'est ça, la chambre médiévale, ou quoi? Oh, fuck. Fuck. Fuck! Fuck! Ça, ça allait là? Oui. Je pense pas, moi. Mais dans mes normes hôtelières, à moi, ça me dérange pas de voir ça là. Si moi, j'arrive dans une chambre, ça me dérange pas. Ah! Malheureusement, t'as pas regardé dans le coffre-effort. Qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait un savon, un verre. Je pense pas que c'est là que ça va. Moi, j'ai une question. C'est quoi le tapis médiéval? C'est quoi le tapis médiéval? Ça vient de où? Quel tapis médiéval? La poche de jute médiévale. Ah oui! C'est quoi, ça? Serviette à main. Parce que ça a l'air d'un plastron de chevalier. Est-ce que la serviette va dans le frigo, Mathieu? C'est une serviette froide. Ah! Pour les migraines. Pour les migraines, c'est offert toujours à l'escalde. Plus 2. Plus 2. Est-ce que t'as ramassé la marde dans la douche? Ah! Moins 4. J'ai épilé avec mes pieds sur le fillon dans le drain. Je l'ai fait. Ah! Plus 2. Plus 2. Fait que c'est quoi mon pointage? T'es à moins 6. Moins 6? Parfait, je t'invite à me suivre. Tu fermeras le frigo, il faut que la serviette reste froide. Oui, c'est pas les migraines. Merci. Alors, le papier de toilette est un petit peu mal replacé. Pour ça, je serais obligé de trancher avec un moins 2. T'as gagné. Non, c'est moi qui ai gagné. T'as gagné. J'ai gagné, ma chambre est plus belle. Ben oui. Puis il y en a qui reprend ton bolide, on a d'autres chambres à l'évaluer. Il y a 16 étages. Tu me fais en 8, hein? On a plus les 8 qu'on avait, mais... Non! C'est le côté. T'as la bouche. Je me suis en fendu l'épaule. Mais vas-y. T'sais, d'un côté à l'autre. Comment en 8? Comme ça. Exact. En 8, ça crée c'est une barre sans moins. Ben, toi, tu bois-tu beaucoup? Tu bois-tu beaucoup? Non, je bois pas beaucoup. Non? Non, je bois pas beaucoup. Avant, je me fais beaucoup. Mais tu l'échappes-tu, là-dedans? Je l'échappe beaucoup moins que je l'échappais. J'ai comme eu un moment d'éternel été. L'été, après l'école de l'humour, là, ça, là, j'étais comme genre... On était rendus en novembre, puis j'ai dit à ma sœur, regarde, je vais me reprendre après l'été, OK? Ma sœur, c'était comme on est rendus en novembre. C'est sûr que l'été est fini, là. Je me suis donné comme mission, moi, de l'échapper plus. Oui? J'étais trop sage. Mais c'est-tu parce que t'étais sage, parce que genre, t'étais comme trop occupée, puis à partir de ton jeune âge, t'étais comme pognée tout le temps à travailler, puis tout, oui? Oui, parce que je voulais jamais boire si je travaillais le lendemain. Puis tu travaillais tout le temps le lendemain. Puis je travaillais tout le temps le lendemain. Je ne buvais jamais. Puis si j'avais une game d'impro, je voulais pas boire haut! Il a l'air tannant. Il a vraiment l'air tannant. OK, ça a tellement l'air bon. Merci beaucoup, Anne-Sophie. Hé, ça me fait plaisir. Santé. C'est gentil, merci beaucoup. Santé. Cheers à tous. Cheers de loin. Cheers. Cheers de loin. Même si on parle de job, je travaille ici, aujourd'hui, on travaille à l'hôtel le même. Mais toi, comme des jobs étudiantes, ça fait de même, t'en as pas eu. Moi, j'ai commencé à travailler à 12 ans. C'est rare que tu fais le métier que tu veux faire le restant de ta vie à 12 ans. Alors, tu peux pas devenir médecin à 12 ans. Non. C'est pas comme, genre, quelqu'un va te donner ta chance. Si jamais quelqu'un te donne ta chance, il y a plus de risques à ce moment-là. Pip! 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 Loïc, essaie de t'échouer, là. Moi, j'aurais aimé ça. J'ai un petit fantasme pas fait encore, puis c'est d'être chef de corps. Chef, c'est quoi chef de corps? Chef de corps. C'est toi qui es chef de corps? Car de quoi? La seule fois que je... Car de travail. J'ai jamais travaillé, moi. Non, mais admettons, je sais pas, moi, dans les fast-foods, il y a un chef de corps. Tu le sais tout de suite, il n'a pas la même chemise que les autres. Ah! Tu comprends ce que je veux dire? C'est chef de corps. Bien, il y a des souliers noirs. Il y a tout le temps des souliers noirs. Des rapaces, c'est vrai, c'est dans la liste de chefs de corps. C'est super glissant. Les autres peuvent glisser. Mais Paul et lui, il peut pas, parce que c'est lui qui a les clés du coffre-fort pour la machine à frites. Tu comprends? Il peut pas glisser, lui. Je crois que j'aurais été très bon au Subway. Moi, ça m'a menant à aller au Subway. Il y a une affaire qui ménagerait pas plus de travail au Subway. Tu sais pourquoi? Parce que moi, je fais 6 pieds 4 dans la vie. Je suis quand même assez grand. Fait que quand je pense qu'il y a un employé en bas... 6 pieds 4? Ouais, 6 pieds 4. Quand je pense qu'il y a un employé en bas de 5 pieds 2, on peut pas se parler parce que le son meurt dans Bay Window quand elle me crie. Tu comprends ce que je veux dire? Tu sais, la Bay Window à légumes, le protège-cocombe, là. Ouais, mais... L'employé est là, puis moi, je suis grande. Physiquement, ça se peut pas, ce que tu dis. Elle parle. Elle parle, moi, je suis de même. Oui. Là, elle parle, puis elle me crie. Le son, il frappe. Il va mourir, depuis maintenant. Mais... Mais c'est peut-être juste que l'employé est pas assez grand parce que, peu importe que t'es grand comment, la Bay Window, elle change pas, là. Non, mais la langue est sévère quand même. Tu sais, la langue est sévère, là. Quand je pense qu'il y a une... Mais voyons donc, la Bay Window est de même. Ouais? Si t'es là, je suis plus à la Bay Window. Si t'es là, les gens petits frappent bien plus dans la Bay Window que toi. J'entends ce que tu veux dire, Pierre-Luc. Oui, parce que j'ai raison. Mais je vais te demander de changer de ton. Parfait. Non, mais je vais te poser une question, qui est la question piège à son embauche pour savoir si tu as devant toi quelqu'un qui est honnête ou un manjeu de mâle. Ton pire défaut? Oui. Les gens, ils disent perfectionniste. Oui. Ou bien... Ça, là, t'es un manje-mâle. T'es un manje-mâle. Moi, je pense que tu dois dire ton pire défaut et dire le travail que tu fais pour que ça se passe mieux, mettons. OK, c'est de même, on est. Genre, bien, j'avoue que je peux être désorganisé, mais en ce moment, j'essaie justement de faire des efforts pour régler ça, tu sais. J'essaie de faire une liste, un horaire pour que je puisse tout faire les tâches que j'ai besoin de faire. OK, j'aime ça. Tu comprends? J'en essaye une aussi. Tu fais comme une petite tartine en arde. Comme tu dis ton défaut, mais après ça, il y a un bon petit pain. OK, j'essaie, OK. Alors, mon pire défaut, moi, dans le fond, c'est que je vois le dentiste de caisse. Mais... Est-ce que vous êtes capable de le changer? Non, mais je redonne à des œuvres de charité. Vous êtes engagé. Merci. Je vais accompagner Robin Desbois. Pour vrai, c'est un coach mort. On va au travers. Les jumelles n'ont jamais été aussi sexy. Oh, mon Dieu, t'es épeurant. Oh, mon Dieu, tu fais tellement... Tu vis-tu ton rêve? Pour vrai, oui. Je vis complètement mon rêve qui brique. Ok, on vire le coin. Il m'a dit ce que mes jumelles, à moi, ils diraient, OK? OK. Salut! 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 Mais je veux dire, de virer le coin, puis de voir deux petites jumelles sataniques, c'est déjà impurant. Avec les pins poignées de même dans de la dentelle, c'est l'angoisse. « Viens jouer avec nous. » « À jamais! » « À jamais! » « I'm coming for you, bitches. » « Au repas! Au repas! » « Sois pas long, j'ai une cul-large! » Ah! Non, non! Non! Il y a... Attendez, vous n'allez pas passer! Vous n'allez pas passer! Vous n'allez pas passer! Il n'est pas fou! Hé! Je vais pas empouvrir! Je vais rester à lui! Continue, continue! Je vais avoir la cave. Oh! OK! Il me semble qu'elle faisait un petit drôle de bruit ici. Pire Luc, défi, on place des valises. Fait qu'il y a plein d'objets derrière nous, on doit juste en empiler le plus possible sur les racks à valises et c'est celui qui en aura le plus en équilibre qui tienne à la fin, qui va gagner. C'est vraiment expérimental, ce qu'on vit, là, fait que ça part. Cinq, six, sept, huit, go! Plus l'objet est gros, plus on fait des fois. Ah! Ma perdrie! Une chance qu'il y a Edwidge, c'est pas dedans. En même temps, qu'est-ce qu'elle porte ça à l'hôtel? Je vous ai laissé dormir, là, la pauvre. Je m'envoie sur la plateforme de 9-3-4! Alors, il faut juste que tu fonces rapidement dans le mur, là-bas, le plus rapide possible. Pierre-Luc, au Brainstorm, c'était supposé être le défi le plus dur de la journée. Ça, mettons, c'était supposé être comme, mon Dieu, ils réussiront jamais à tout mettre ses boggues. Oui, c'est ça, c'est ça. Puis j'ai jamais vu deux gars paqueter des boggues de même. On est-tu devenus trop des gens d'hôtels? Je pense que l'hôtellerie est en train de s'emparer de nous, Pierre-Luc. Propriétaire, bébé. Propriétaire, ça. OK, bien, on va souper. Regarde-moi le festin. Ça n'a pas de bon sens. C'est la plus belle affaire que j'ai vue de ma vie. On est des princes à Dubaï ou quoi? On est vraiment des princes à Dubaï. Je pense qu'on a travaillé fort puis on a accompli plusieurs affaires aujourd'hui, fait qu'on méritait d'être récompensés, tu comprends? Bien, penses-tu que les employés mangent comme nous à chaque fin de chiffre? À toutes les fins de chiffres, ils se font donner une tablée de main. Moi, quand je suis arrivé ici à matin, Pierre-Luc, je n'étais qu'un vulgaire prétendant employé. Et là, je pense que je suis rendu avec des parts dans l'entreprise. Sérieusement, c'est quand même l'affaire qui m'a le plus marquée de notre journée. C'est l'appel avec Christian qui dit, « Sérieux, je vous offre de quoi? » Elle nous a dit d'arriver avec une offre. Je ne sais pas quoi il offrir, par exemple. Je pense qu'on a une surprise. Là? Oui. Il y a un écureuil avec deux robes de chambre? Bien non! Non! Impossible! Impossible! Des peignoirs brodés? Impossible! Pardon? Merci, Skip! Merci, Skippy! Oh mon Dieu, c'est excellent, ça! OK, mais je pense vraiment que... Des petites pochettes à yeux! Moi, je suis sérieusement grand fan de petites pochettes à yeux. Fais-tu des pochettes à yeux pour vrai? J'étais une princesse. Là, pour vrai, c'est plus un traitement employé, ce qu'on vit là. On l'essaie-tu? On la met dessus? Tu veux qu'on mange avec? On pourrait manger en peignoir. Mais d'avoir un peignoir brodant mon nom, j'en reviens pas en ce moment-là. Ah mon Dieu! Pierre-Luc! Il est tellement de la qualité en plus. On dirait que tu te fais prendre dans tes bras. Ça, c'est un câlin constant. On appelle ça le CC. Un câlin constant. C'est un CC? Oui. Viens, chérie, on va à l'opéra. C'est la soirée masquée. Ah! Elle est pas belle, la vie, là. J'ai déjà vu le fantôme de l'opéra manger des tortelles les nuits, toi? Maintenant, oui! Je mettrai une malédiction sur ce théâtre. On met avant des ailes de poulet. C'est un sens de rien! Hum! Je m'attends qu'on grite chez ça, Clément. Ça passera pas, là. Oh! Qu'est-ce que tu retires de ton expérience? Faut-tu que je démissionne? C'est une bonne question. Toi, mettons, vas-tu démissionner à chaque fois ou tu restes employé à temps plein de l'établissement où tu vas travailler? Moi, mon plan, c'est de garder mes emplois jusqu'au party de Noël, bar open, puis après ça, je pars. Deux coupons, deux grosses bières, deux semaines. Ah! Tu donnes ton deux semaines juste avant le party de Noël? Exactement. Mais tu commis quand même au party. Oui, j'ai au party. Ils ont-tu le droit de te priver du party si t'as démissionné? Je pense pas. Dans les chartes des droits de l'homme, là. Tu l'enlèves? Je l'enlève. Je suis complètement en boutte. Je suis complètement en boutte. Je vais le garder, moi. Pierre-Luc, avec tout ça aujourd'hui, t'es rendu avec de quoi sur ton CV, là? Oui, enfin! Après toutes ces années à voir rien sur le CV, là, je suis rendu hôtelier. Mais j'ai quand même la lourde tâche de te dire que pour la fin de l'émission, je dois être congédié, Pierre-Luc. J'accepte. Je comprends les raisons. Bon. Je pensais pas que ça allait être facile demain. Mais non, mais en même temps, faut avouer, c'est tard. Moi, je suis reconnu dans la vie pour avoir eu comme 3500 jobs différentes, pis c'est pas toujours glorieux, mais regarde, j'ai un livre ouvert. Fait que je vais commencer avec la première qui est en lien direct avec Sansa. On se rappelle que Sansa, c'est le poney dans l'ouverture. Quand j'étais jeune, mon rêve, c'était de travailler dans une écurie, mais ça a pas viré comme je voulais, là. T'sais, j'ai pas eu comme une carrière glorieuse, là. En fait, c'est que j'étais allé porter mon CV dans une écurie, pis moi, je pensais que c'était la meilleure job que je venais de pogner, mais en fait, mon salaire, c'était... j'étais payé en tour de jument. Donc, je vous explique, si jamais vous avez pas encore compris, c'est que je ramassais de la marde, pis ma rémunération, c'était qu'il m'embarquait sur une jument, il me faisait faire un tour. Pis encore à ce jour, je pense que c'est un salaire qui est vraiment compétitif. Mon prochain défi, c'est d'aller arroser plantes. Mais en même temps, faut que ça reste sécuritaire tout. T'sais, ça a tout le temps envie de se confronter avec les missions, pis la sécurité, t'sais. Je m'en ai que ma merde.